On passe au sport maintenant, avec Émilie, Broussoulou. On commence par ce qui s'est terminé le plus tard, c'est le football. Oui, le foot souvent comme tous les lundis matins. Avec un match de Ligue 1 de championnat français, il y avait un derby entre Lyon et Saint-Etienne. Ce matin, les Lyonnais se réveillent avec le sourire. On y va tout de suite avec le match. Hier soir, vous vous souvenez, ça n'allait pas très bien pour Lyon. Défaite en Ligue des champions la semaine dernière face à Séville. Trois défaites en championnat depuis le début de la saison. Et ce choc, Lyon l'a remporté. C'est Lyon qui ouvre les hostilités. Mais attention, le but de la soirée, c'est celui-ci, celui de l'Algérien Rachid Ghezel, qui venait tout juste d'entrer en jeu. Joli contrôle, il frappe de 20 mètres et du pied gauche, s'il vous plaît. Victoire Lyonnais de zéro. À ce moment-là, Nice et Lorient sont en train de filer vers le match nul. On est à un but partout. À la 86e, le but de Super Mario Balotelli. Oui, justement, il a eu un carton jaune. Après, mais bon, victoire de buts à 1 de Nice. À l'étranger, les bleus brillent. Buts 100% français. Kevin Gamero qui sert Antoine Griezmann pour l'Atletico Madrid. L'autre but est inscrit par Kevin Gamero tout seul. Victoire de l'Atletico Madrid. Deux buts à zéro. Et à noter la joie très discrète de leur entraîneur, Diego Simeone, qui était aux anges. Oula, mais voyez, c'est la béatitude, là. Une dernière image de foot à vous montrer. Regardez ce que c'est qu'un bon gardien de but. Oh, et comment il a fait ça ? Voilà, on va le revoir au ralenti, regardez. Alors, attention, le dos d'abord, le pied gauche et les deux mains. C'est magnifique. Et c'est où ça ? Alors, c'était à Vannes. C'était pendant un match national. Voilà, juste cette petite image pour vous montrer que le gardien de but était très bon. Il faut donner le nom de ce garçon, le nom de son équipe. Je pense qu'il va vite devenir célèbre. À Vannes, en tout cas, ça, j'en suis certaine. On va le repasser dans le Morbihan. On passe au rugby ? Oui. Avec du top 14. Donc, deux affiches hier. Toulon-Montpellier et le stade français face à La Rochelle. On commence avec le RCT. Match délocalisé, ce n'était pas au stade Mayol. Et finalement, ça n'a pas perturbé les Toulonnais. Le RCT en rouge et noir n'avait pas bien commencé sa saison avec deux défaites. Et aujourd'hui, Toulon va mieux. Les Toulonais ont donné une leçon au Montpellier 1. Large victoire. 28 à 6. Et avec le bonus offensif. Le RCT est donc troisième du classement. Son meilleur classement depuis le début de la saison. À Paris, le stade français attendait La Rochelle de pied ferme. Avant cette rencontre, les Rochelais en blanc et jaune occupent tranquillement la première place du classement. Mais pas pour longtemps. Car Paris a bien l'intention de se faire respecter sur son propre terrain. Avec un doublé d'Antoine Durban, les Parisiens prennent l'avantage. Et la suite du match n'y changera rien. Raphaël Lacafia enfonce le clou avec ce troisième essai tout en puissance. Défaite des Rochelais, 31 à 26. Résultat, La Rochelle perd son fauteuil de leader qui revient à Clermont. La Ryder Cup a pris fin hier soir. Hier, la compétition qui oppose tous les deux ans les Etats-Unis au vieux continent. Et les Américains, devant leur public, se sont imposés. Ça faisait trois fois de suite que les Européens gagnaient. Et là, c'est très bien joué de la part des Américains. Et sachez que le prochain rendez-vous, ce sera en France en 2018 au Golfe National dans les Yvelines. Pour Richard Gasquet, ça aurait pu aller mieux. Parce qu'il ne remporte finalement pas le tournoi de Shenzhen en Chine. Sur le papier, la finale a été plutôt équilibrée. Gasquet, 18e mondiale face à Burditch. 19e, c'était lui. Mais il y a un petit détail qui a tout de même son importance. C'est que Thomas Burditch est au nom du titre. Et donc, il remporte cette finale 7-6, 6-7, 6-3. Voilà. Mais c'était quand même un beau parcours pour Richard Gasquet. Et on termine avec ? Du ski freestyle. Et oui, la saison de ski va bientôt reprendre. Je vous emmène donc à Annecy. Regardez avec ces images très impressionnantes. L'événement s'appelle le Sochbik Air. Tremplin éphémère. Regardez, édifié en plein cœur de la ville. 42 mètres de haut, 120 mètres de long. Alors, 42 mètres de haut, c'est l'équivalent de 16 étages. Voilà, c'est comme s'ils se jetaient de tout là-haut. Et après, ils redescendent où ? Ah d'accord. Regardez, sur la piste, d'ailleurs, c'est un petit peu court. Parce qu'on les voit par terre, on les voit par descendre. C'est bizarre. Voilà. Alors, d'accord. Là, normalement, on va les revoir descendre. C'est vrai que c'est un petit peu cut. Bon, merci beaucoup. Bravo.